De Bac, les vedettes aujourd'hui de la déchetterie de Rémir-Montjoli. Ils ont recueilli en 2016 1354 kg de lampes usagées, la meilleure performance en la matière en Guyane. Récyclome, l'éco-organisme qui collecte et recycle les lampes, salue les efforts des usagers, très certainement encouragés par la convivialité de l'accueil voulu par l'exploitant du site. On a amélioré notre organisation à la déchetterie depuis maintenant un an. C'est-à-dire qu'on a simplement doublé les effectifs sur la plateforme de la déchetterie. Donc on a un accueil effectivement avec deux agents au lieu d'un auparavant. Ce qui nous permet de bien orienter les utilisateurs, de les renseigner quand il y a besoin et de les orienter vers les différents contenants suivant les déchets qu'ils ont en leur possession. Ça, ça apporte une fluidité sur la plateforme de la déchetterie. C'est-à-dire que les gens ne perdent pas beaucoup de temps. Ils en partent avec le sourire des agents et tout le monde est content, je pense. La communauté d'agglomération du centre littoral, dont la gestion des déchets et la compétence, se voit également récompensée pour sa politique et encouragée dans ses projets. Les administrés ont compris qu'il fallait éviter de déposer ces déchets dangereux dans les poubelles et qu'il fallait les trier et essayer de faire son apport de déchets régulièrement à la déchetterie. Je rappelle que la déchetterie est gratuite pour les particuliers. La CACL travaille aujourd'hui à la création d'une nouvelle déchetterie sur le territoire de l'agglo et qu'on souhaite que ça continue de se passer dans de bonnes conditions. Une problématique subsiste, celle de la collecte des huiles de vidange suspendues depuis plusieurs mois, faute de pouvoir les expédier. L'espace-trie reste le point de collecte réglementaire de l'agglo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?